bonjour les amis voilà j'ai un truc à vous donner qui coûte pas cher écoutez je viens de découvrir en ce moment et j'enlève mon casque parce que donc il me restait une tige mais tous les poils sont partis la longue enfin faut dire que ça restait pas mais bon vous pouvez aussi vous procurer une autre tige ou une tige filetée avec un boulon tige filetée ce serait pas mal avec un boulon et pour faire une butée voilà voilà ce que j'ai fait j'ai enroulé de ça c'est pour récurer les casseroles je l'ai enroulé autour il restait un petit peu de poils ça s'est accroché mais bon je pense que les poils c'est pas tout à fait nécessaire il faut une butée donc moi je pensais mettre une rondelle ici et deux boulons de sa côté sur une tige filetée à une tige filetée je dis bien pour pour ceux du pour ceux du métier ou un bon bricoleur il sait ce que ça veut dire une tige filetée c'est une tige où il ya un filetage tout le long et on met deux boulons qu'on puisse qu'on puisse qu'on puisse coulisser le boulon de là jusque là et ça se trouve très facilement chez les fournisseurs le roi merlin brico dépôt ou castorama ou brico marché tout ça et ça c'est pareil ça coûte pas cher voilà et franchement regardez ça c'est crado et ça c'est propre c'est mieux que les poils alors on rentre dedans il faut tourner du bon sens comme ça peut-être que sinon il va y avoir des problèmes vous tournez et hop là bien sûr c'est un peu dur pour si ça reste dedans pas de panique parce que derrière j'ai une plaque d'ailleurs j'ai une plaque d'acier que je peux enlever et je peux la récupérer par l'autre côté sinon je le ferai pas alors oui c'est sûr de votre coup s'il ya pas s'il ya rien derrière pour la récupérer mais souvent dans les chaudières il ya toujours derrière une plaque que vous démontez je crois que ça s'appelle la trappe à cendre ou à fumée je sais plus comment ça s'appelle et de là donc il n'y a aucun problème voilà c'est bonheur même à l'égard je peux même frotter là alors c'est génial alors je fais deux trois coups comme ça ça fait comme un ramonnage comme ça et hop et ça reste c'est fait alors surtout mettez un masque là c'est une chose d'air fuel mettez un masque parce qu'il ya énormément de je crois c'est du encore du soufre et d'autres produits qui sont cancérigènes bon et c'est pour ça qu'ils veulent arrêter le fioul à cause des problèmes de santé mais j'ai entendu dire qu'ils vont peut-être mettre sur le marché du fioul bio qui est fabriqué par des algues de mer enfin bon voilà renseignez vous sur youtube et du fioul bio et donc quand ça brûle ça émet pas ça laisse pas des résidus parce que les résidus qui sont ici ça vient du sous terre sur des centaines ou voir même un kilomètre de profondeur à 1000 mètres et de danser ces résidus là ce sont des résidus minérales et donc dans les minérales il ya des minérales qui sont inoffensifs il y en a d'autres qui sont toxiques et voire dangereux et oui des fois quand on vend des minérales sur les brocantes on met ça entre les mains vous savez pas ce que vous avez entre les mains faut se méfier alors donc là tout ça c'est des résidus de minérales et puis bon bah il ya aussi le carbone qui s'est déposé qui est la composition principale du fioul voilà les amis c'est bonheur au fil d'un super tuyau que de le dire est bon bah après j'ai gagné du temps en plus parce qu'avant c'était vraiment ça va tout seul mais avant c'était vraiment quand j'avais ça c'était c'était horrible à faire voilà voilà allez bah je vous embrasse tous et puis mesdames si vous voulez vous lancer à à faire vous même la chaudière si c'est que ça c'est pas trop ça va mais si vous si vous attaquez à cette tête là il ya des réglages à faire ou à remettre en même état si vous avez de l'expérience de la mécanique des trucs comme ça il n'y a pas de problème vous pouvez le faire mais si c'est toute une toute première fois que vous vous lancez n'en faites le pas ou alors il ya des formations vous avez le droit à des formations faites le pas de souci voilà et puis écoutez mettez moi un pouce s'il vous plaît il n'y a pas beaucoup qui mettent des pouces ça c'est je sais pas vous avez tous des pouces cassés ou quoi c'est bizarre voilà et puis abonnez vous suivez suivez moi dans mes aventures il y en a d'autres à venir et des spectaculaires je vous promets donc il ya de tout sur ma chaîne allez bisous bisous